Mais ce que vous faites, en train de salir mon nom, et vous croyez qu'en salissant mon nom, que ça va vous aider, mais ça ne va pas vous aider, non, ça ne va pas vous aider, si le vieux Oléla était là, le vieux Oléla, l'homme riche qui a payé pas mal de biens en Belgique, hein, s'il était là, le vieux Oléla, posez la question, qui est le Tché africain, il vous dira, c'est le fils d'un grand ami à moi, un grand ami frère à moi, mais malheureusement, il était décédé depuis, Et le vieux Bitafou, je ne sais pas s'il était décédé ou s'il a encore envie, et s'il a envie, il peut dire qui est le Tché africain, parce que lui, c'était un grand ami à mon père, Je connais tous ces enfants, comme les enfants de la famille Oléla, je les connais, la majorité sont en Belgique, ils peuvent dire qui est le Tché africain, mais vous, la plupart des Congolais de la RTC, qui est un ami avec moi, mais la plupart, vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez pas, vous croyez que juste mon taux bouillé, non, je ne suis pas mon taux bouillé, non, non, J'ai mon oncle qui a dirigé le Congo, Brasaville, et il a donné du travail aux Congolais, toutes les classes politiques qui sont passées au Congo, Jamais j'ai appelé ces ministres-là par ministre, tous, je les ai appelés tantôt, posez la question au vieux Tamba Tamba, il va vous dire, Mais une chose, respectez les gens, je n'ai pas mis ma vie en jeu pour que les gens jouent avec moi, non, je ne suis pas un Tamba Tamba, je ne me suis pas levé pour que les gens puissent jouer avec moi dans le combat, non, Je ne me suis pas mis debout pour que les gens puissent jouer avec des sentiments, le moral, croire que je suis une balle de ping-pong, non, D'autres disent, il a un monstout pendant qu'ils n'ont jamais vu mon corps, hein, une femme, une femme qui, une vieille femme que je ne connais même pas, sur les réseaux sociaux, elle est en Allemagne, Avant, elle a attaqué sa mère de sorcière, une dame que je ne connais pas, que j'ai connue sur les réseaux sociaux, mais qui ose dire j'aime mon soutien, qui ose dire ce qu'il ne faut pas dire à un être humain, Mais voilà pourquoi je l'ai mis en défi, j'ai dit, je vais te prouver qu'un lari viendra jusqu'en Allemagne te chercher, il y a des gens qui sont trop de chercher son adresse et ils vont me le donner, hein, Et béba kaka, parce qu'il est temps que les gens respectent les gens, il est temps, Donc, la plupart des Ivoiriens qui prennent les gens pour des camps, je ne me suis pas lévé dans le combat, pour que vous puissiez me crier, moi, le dit africain, Un guet-apon, dans votre terre qu'est la Côte d'Ivoire, pour que Alassane Ouattara dise, ah oui, c'est toi qui m'injurais à Paris, hein, Moi, j'étais dans mon immeuble, toi, tu étais en train de parler en bas, on te filmait, tu étais en train de dire, oui, Alassane Ouattara, tu as eu tous ces biens-là, comment ? C'est avec la France-Afrique, maintenant, tu es en Côte d'Ivoire, là, il y a mon armée, il y a mes troupes, parle maintenant ! Vous croyez que je suis idiot ? Et vous croyez que moi, demain, je vous vois faire des choses, vous croyez que je vais venir à côté de vous, filmer ? Mais je n'ai plus confiance de vous, quand je vous regarde, vous êtes des gens dangereux, oui, Lazare, Oui, Lazare, tu es un homme, et Christine Zekou, vous êtes des gens dangereux et dangereuses, parce que, si vous avez du respect vis-à-vis de moi, un coup de fil, j'ai passé, tu allais rappeler ? Est-ce que Messenger, c'est payant ? Non, mais tellement, tu te dis que je suis une personne, hein, Elokopamba, une chose sans valeur, mais je suis une grande, hein, une grande personnalité, je suis quelqu'un de valeur, oui, j'ai la valeur en moi. Il y a des vidéos, il y a des vidéos, vous avez vu ce que j'ai fait à Châtelet ? Parler devant des bains, sur le cas de Laurent Pagbou, sur le cas de Simone Pagbou, sur le cas de Blaise Goudet, vous avez vu ? Vous avez vu les actions que j'ai faites ? Et il y a pas mal de vidéos qui courent, même les autorités françaises, hein, il y avait pas mal qui étaient en colère vis-à-vis de moi. Il y a des vidéos qui circulent dans les nettes. Et vous croyez une personne comme moi ? Je suis une personne, vous allez jouer avec moi. Non, vous me connaissez pas. J'ai des soeurs, j'ai des cousines qui sont des docteurs. J'ai des cousines qui sont des avocates. Ne me voyez pas comme ça. Ne croyez pas que vous allez jouer avec moi. Je me suis pas lévé dans le combat de l'Afrique pour des sentiments. Non. Je me suis pas lévé dans le combat pour qu'on joue avec ma vie. Posez la question à Martin Sali. Je connais Martin Sali, mais jamais je suis rentré dans la vie privée de Martin Sali. Posez la question à Martin Sali. Guy Sipomba, je le connais. Jamais je suis rentré dans la vie privée de Guy Sipomba. Et d'autres résistants que je connais, jamais je suis rentré dans leur vie privée. Mais vous, vous aimez toujours jouer à rentrer dans ma vie privée. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? A partir d'aujourd'hui, je ne permettrai pas à des individus de jouer avec moi. C'est fini. A partir d'aujourd'hui, il y aura ce qu'on appelle le respect. On se lève, on se trouve dans les combats. Et après, bye bye, chacun prend sa route. Oui, c'est comme ça. Vous croyez parce qu'on s'est lévé dans les combats. Donc pour vous, on s'est familiarisé. Qu'on est devenu une famille. Et il doit y avoir un moment de manquement de respect. Mais non, je ne tolérerai plus jamais que personne d'entre vous joue avec moi. Je suis un père de famille. Je ne me suis pas lévé pour vous. Oui. Si vous voulez des gens à sacrifier en Côte d'Ivoire, cherchez ceux que vous allez sacrifier. Mais pas moi, le Dieu africain. Pas moi. Pas moi. Mettez ça bien dans vos têtes. Et le message est clair et net. Je respecte le respect et le respect va se faire entendre. J'en ai marre. Je respecte le président de Laurent Gbagbo, blé goudé à la CPI. Mais jamais, moi, le Dieu africain. Je serai une cible à être sacrifié pour Alassane Ouattara. Jamais. Jamais mes pieds vont mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Tant qu'Alassane Ouattara est là. Tant que Sasou Miesso est là. Tant que Kabila est là. Tant que Ali Bongo, tueur des Gabonais, est là. Jamais je mettrai les pieds en Côte d'Ivoire ou le Tchad ou une zone dans l'Afrique. Jamais. Je resterai en Europe. Jamais. Tant qu'ils sont là. Jamais. Parce que tous ce sont des francs-maçons. Francs-maçons, ils s'entraident entre eux. Et c'est là où j'ai compris que dans la résistance africaine, il y a, il y a des gens qui sont des francs-maçons, des illuminatis, oui, qui veulent sacrifier les autres, qui croient que les gens sont des idiots. Je ne suis pas un idiot. Très intelligent. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Passez une excellente bonne soirée. Et d'ici là, je vais faire le nettoyage dans ma page. Je vais enlever les gens que je n'ai pas besoin d'être amis avec. Dans la vie, tu peux avoir juste quatre bons amis pour travailler pour la libération de l'Afrique. Comme Fidel Castro s'est élevé. Fidel Castro n'avait pas des milliers d'hommes à côté de lui. Ils étaient entre sept à huit. Ils ont pris le pouvoir en Cuba. Rien n'est impossible. La libération, nette et claire, ne viendra pas avec des milliers et des milliers d'hommes. Non. Seule que la lutte qui libère est la détermination. Je suis un résistant et non un clown. Je suis un activiste qui défend les droits de l'homme et non un comique. Que Dieu vous garde bien. Passez une excellente bonne soirée. Bye bye.